L'humilité innée Les cellules NK ou les cellules tueuses naturelles La désignation de tueurs découle du fait que leur fonction principale est de tuer les cellules infectées, similaires aux cellules tueuses de systèmes immunitaires adaptatifs, les T, cétotoxiques, CTL. Mais contrairement à ces dernières, les cellules NK sont prêtes à remplir leurs fonctions une fois qu'elles se développent sans autre différenciation, donc naturelles. Les cellules NK constituent environ 10% des lymphocytes du sang et des organes lymphoïdes périphériques, principalement la rate. Dans le sang, elles apparaissent sous forme de gros lymphocytes avec de granules cétoplasmiques abondantes. Elles expriment des marqueurs de surface caractéristiques, mais elles n'expriment pas des récepteurs antigéniques typiques des lymphocytes B et T. Au lieu de cela, ils utilisent d'autres types de récepteurs pour distinguer les cellules infectées des cellules saines. De plus, les cellules NK expriment simultanément le CD16 et le CD56. Cette coexpression est souvent utilisée pour identifier la population des cellules NK dans le sang à l'aide de l'acétométrie en flux. Les cellules NK ont deux fonctions effectrices principales. Premièrement, tuer les cellules infectées ou les cellules soumises à un stress. Les cellules NK ont des granules qui contiennent des protéines appelées perforines et granzymes, qui médient la destruction des cellules cibles en provoquant la mort cellulaire programmée ou l'apoptose. C'est ce qu'on appelle la cytotoxicité directe. D'autre part, les cellules NK activées synthétisent et sécrètent la cytokine interféron gamma. L'interféron gamma dérivé des cellules NK augmente la capacité des macrophages à tuer les bactéries phagocytées. Cela permet de contrôler une infection par des bactéries intracellulaires, telles que l'hystéria monocytogène, pendant plusieurs jours ou semaines. Et ainsi laisser le temps à l'immunité adaptative midiée par les lymphocytes et de se développer pour éradiquer l'infection. En retour, les macrophages sécrètes de l'IL-12. Ceci stimule davantage les cellules NK pour produire plus d'interférents dans une boucle de rétroaction positive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada